Alors, ça va peut-être t'étonner, mais il y a encore plein de gens qui arrivent à faire des placements qui permettent d'avoir entre 8% par an et parfois même 15% par an, voire même plus. Mais alors, tu te doutes que pour avoir de tels rendements, c'est pas sans risque, c'est pas fait pour tout le monde et c'est très compliqué parce que c'est des investissements qui sont eux-mêmes potentiellement fortement impactés par l'inflation et la hausse des prix, notamment les prix de certains matériaux. C'est compliqué alors qu'en apparence c'est simple, mais en vérité ça peut être très compliqué quand on sait pas par où aborder les choses et qu'on connaît pas ce genre de choses, tu vois. Et puis en plus, faut être prêt à utiliser parfois des outils, des plateformes qui vont être en anglais où il va y avoir des ressources, enfin voilà, où il va falloir aller gratter un peu. Et en plus, c'est risqué et on peut tout perdre, on peut perdre tout son capital. On peut avoir des projets qui vont arriver hors tard de paiement, voire même carrément qui vont partir en kékouette. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à plein de gens. Mais pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cru vraiment fortement dans le financement participatif. J'en faisais partie et certaines de ces personnes ont cru que c'était peut-être la voie royale pour avoir les fameux revenus, tu sais, les revenus passifs entre guillemets, tu sais, les revenus sans rien faire. Bon, moi dans le principe, tu me connais, les revenus passifs, c'est pas trop ma cam. C'est pas quelque chose que je mets très très fortement en avant. Je préfère aborder ça sous forme de Pareto. Tu sais, Pareto, c'est la loi des 80-20, tu prends une grosse décision à un moment donné et ça va donner des gros résultats dans le temps. Et effectivement, il est vrai que même le financement participatif, ça demande quand même à être très au courant de ce qui se passe, des différents projets, etc. Une fois que c'est fait, oui, c'est vrai qu'il n'y a plus qu'à attendre que l'argent tombe sur ton compte d'une certaine façon, mais il y a tout un travail en amont qui n'est pas négligeable. Alors, c'est vrai que ça fait partie des solutions qui sont efficaces aujourd'hui pour se protéger de l'inflation, mais ça n'est pas sans risque. En fait, le principe du crowdfunding, à la base, il est simple, c'est que la banque, c'est toi. C'est qu'on supprime la banque. Alors, ça peut être pour toutes sortes de prêts, des prêts à des entreprises, des prêts à des particuliers, des prêts pour des gens qui font des opérations de marchands de biens, pour des foncières, etc. Il y en a même qui s'associent pour acheter du vin, il y en a même qui s'associent pour de l'agriculture. Enfin, voilà, c'est vraiment très varié. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Certains secteurs sont plus rentables que d'autres. Certains secteurs sont plus risqués que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux, si tu le souhaites, décider d'investir aussi dans des choses qui vont correspondre à ton approche, à ton éthique, à ce que tu as envie de faire. Certains, par exemple, sont spécialisés dans le financement des énergies renouvelables. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des risques de retard, de remboursement, et il y a aussi des risques qu'on ait des projets qui partent à la poubelle, qui partent en cacahuète. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, quand j'ai commencé il y a plus de six ans, aujourd'hui, il y a des systèmes d'assurance qui existent, il y a des protections, il y a des hypothèques au bénéfice du prêteur de deniers, enfin voilà, il y a des choses qui existent. Mais encore faut-il savoir comment faire, comment aborder ces secteurs-là, comment mettre en place des stratégies d'investissement, au-delà de seulement faire de l'analyse de dossier, il faut aussi avoir une approche qui soit rationnelle par rapport à ce qu'on a envie de faire, à long terme, et si on ne s'y prépare pas, et que tu es juste là à te dire « Ah vas-y, ce projet j'y vais parce qu'il y a une belle renta et il ne reste que deux heures », si tu es uniquement soumis à ces émotions-là pour investir, tu as 9 chances sur 10 de perdre de l'argent à terme, c'est clair. Et je le sais, je suis passé par là, je le sais, et je sais que ce n'est pas de la faute des gens qui veulent commencer à investir là-dedans, c'est que quand on ne leur apprend pas quelles sont les règles de bonne conduite et qu'on est juste focalisé sur l'analyse de projet, etc., sans avoir de vision plus globale, tu vas au casse-pipe, clairement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, les méthodes d'investissement traditionnelles, elles sont toutes bidons et foireuses. La preuve, c'est que le livret A, tout comme ton PEL, ça ne permet pas de protéger ton argent contre l'inflation. Et donc, du coup, les gens sont tentés vers des solutions qui vont leur permettre d'obtenir beaucoup plus de rendement. Il y a beaucoup d'argent qui est venu se localiser dans le secteur du crowdfunding parce qu'on sait que c'est des secteurs à haut rendement. Mais on n'a pas de haut rendement, que ce soit dans le crowdfunding, que ce soit dans le crowdlending, dans l'investissement peer-to-peer, il n'y a pas de gros rendement sans risque. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé Objectif Crowdfunding. C'est ma formation dans laquelle je t'explique, étape par étape, comment investir ton argent dans le crowdfunding, comment sélectionner les bonnes plateformes, comment sélectionner les bons projets et surtout, je dirais plus important encore, comment mettre en place des stratégies d'investissement pour rationaliser les choix que tu vas faire et essayer de mettre toutes les chances de ton côté pour gagner de l'argent à terme et pas te faire plumer en étant juste obnubilé par le rendement et le faux mot, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater une opportunité. Tu sais, je te mets comme ça là, vite, 13%, 13%, vite, il ne reste que deux heures, il y a déjà 577 personnes qui sont dessus, vite, il ne reste plus que 13 places. Forcément, si tu investis en étant soumis à ces émotions-là, tu as 10 chances sur 10. Vraiment, c'est comme ça qu'on perd de l'argent. Et les plateformes le savent et elles en rejouent. Dans la formation que j'ai faite, au bout d'à peine une heure, tu vas avoir un plan d'action, tu vas avoir des clés qu'il va falloir appliquer pour réussir ton investissement dans le crowdfunding. Et mon but, c'est que tu comprennes immédiatement comment mettre en application cette formation pour commencer à gagner de l'argent le plus vite possible, mais pas en faisant n'importe quoi. Au bout de 6 heures, tu seras prêt à investir ton argent dans des projets de financement participatif avec des plateformes peut-être que tu ne connais pas ou dont tu n'as pas entendu parler, qu'il s'agisse d'immobilier, de financement d'entreprise ou de financement de particuliers. Et mon objectif, c'est tout simplement de t'apprendre comment placer de l'argent à long terme dans le crowdfunding grâce à des méthodes qui ont fait leur preuve depuis très longtemps. Alors, je te fais quand même une mise en garde. Ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. Il faut déjà avoir des revenus réguliers avant de vouloir commencer à faire des déplacements qui, par ailleurs, sont des placements risqués. Je veux être très clair par rapport à ça. Tu risques de tout perdre. C'est tout à fait possible. En plus, on rentre dans une période qui peut être compliquée, tout particulièrement pour le secteur de l'immobilier. Les marchands de biens, en ce moment, ils galèrent parce que comme on a des prix de l'immobilier qui sont dans une tendance baissière à cause de la hausse des taux et qu'en plus, ils sont confrontés à une hausse des prix des matériaux, ils sont obligés de se mettre des sacrées marges pour essayer de rentrer dans leur bille et faire en sorte que tout ça, ça marche normalement. Voilà, ce n'est pas facile. Donc, il y a des risques. Et je voulais même te dire un truc. J'ai discuté avec une plateforme de crowdfunding bien connue pas plus tard qu'il y a deux jours. Et le type m'expliquait « Oui, oui, chez nous, pas de problème. On a zéro défaut pour l'instant. Mais on va avoir quelques retards déjà dans les mois qui viennent. Mais nous les suivons de très près. » Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, on peut gagner beaucoup d'argent avec ça. C'est vrai. Même encore aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer ? Oui, ça va continuer. Mais il va falloir être extrêmement vigilant sur les projets dans lesquels on va investir et on va mettre de l'argent. Sinon, c'est à tout risque. Vraiment, clairement. Dans cette méthode, je vais t'apprendre comment réussir ton investissement dans le crowdfunding avec ma méthode étape par étape. C'est simple. Il suffit de recopier. Je vais te révéler tout ce que les plateformes de crowdfunding te cachent. Crois-moi, il y en a une flopée des plateformes aujourd'hui. C'est exponentiel, tu vois. Et pourquoi tu risques de perdre tout ton argent si tu ne fais pas attention et si tu n'y prêtes pas garde si tu sélectionnes mal tes projets ? Ça, on va voir ça dans le chapitre 3. Tu vas comprendre pourquoi les trois quarts des investisseurs manquent cruellement de diversité dans leur placement dans le crowdfunding et surtout, quelle est la meilleure façon d'éviter cela ? Je vais t'apprendre ce qu'il faut faire exactement pour être sûr et certain de gagner de l'argent avec le crowdfunding et ça en moins de deux heures. On va voir aussi trois erreurs qu'il ne faut jamais faire lorsqu'on place de l'argent dans le crowdfunding. En plus, je te partage ce que j'ai fait avec mes résultats. Je suis aussi allé interviewer un de mes clients qui est investisseur aussi dans le crowdfunding et donc il nous partage ses résultats avec ce qu'il a aimé et ce qu'il n'a pas aimé aussi et les risques et les dangers. Je vais partager avec toi sept signes peu connus dans le crowdfunding et qui te permettent justement d'identifier comment tu vas gagner de l'argent avec un projet et ça, on va voir ça dans les 24 prochaines heures tu seras prêt à le mettre en place. Alors, les plateformes de financement participatif abusent de leurs clients vrais ou faux. On va voir ça en détail dans le chapitre 3 et aussi, eh bien, je vais partager avec toi les chiffres de l'UFC Que Choisir qui révèlent la vérité et la vérité elle est parfois cruelle. Mon objectif c'est que tu comprennes ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui, selon moi, risque de marcher de plus en plus dans les temps qui viennent. On va aussi aborder la fiscalité, comment déclarer où déclarer, quelles cases remplir dans chaque cas tu verras c'est pas très compliqué. Je vais t'apprendre aussi comment savoir si tu risques de perdre de l'argent sur un projet de crowdfunding. Pour ça, tu auras mes outils d'analyse, ma méthode, les points sur lesquels il faut veiller. Je t'ai même préparé une fiche spécialisée avec les points la checklist des choses à vérifier. Je vais partager avec toi ce que j'appelle la stratégie de l'altère. C'est une stratégie qui permet justement d'avoir des placements dans le crowdfunding qui t'apporte de la performance tout en ayant aussi de la sécurité. C'est une composition de portefeuille de placement dans le crowdfunding qui va justement te permettre d'allier le meilleur des deux mondes si tu préfères. On va aussi voir la stratégie de l'échelle qui va te permettre d'avoir une rotation de tes placements en peer-to-peer. On va aussi voir la stratégie de l'horloge. C'est une stratégie qui te permet d'investir dans le crowdfunding mais avec zéro risque. Tu vas avoir ton plan d'action en cette étape pour réussir ton investissement dans le crowdfunding. Ça c'est à la fin du premier chapitre. Mieux que la bourse comment investir dans le crowdfunding le crowdfunding immobilier le crowdfunding en peer-to-peer etc. Le crowdlending en étant sûr de revoir tes billes. Et ça ça n'existait pas il y a six ans. Tu sauras aussi quelle est la façon la plus rapide et la plus simple de gagner de l'argent aussi dans le crowdfunding de te lancer mais avec une bonne approche. Ça dans moins de 72 heures tu seras prêt à le faire. Je vais partager aussi avec toi le seul moyen de pouvoir investir dans l'immobilier à très haut rendement et ça grâce à des méthodes qui historiquement étaient uniquement réservées aux professionnels. Je ne cherche pas à tordre la réalité c'est un type de placement qui est risqué. Et c'est un placement le crowdfunding qui n'est clairement pas fait pour tout le monde même si on peut y rentrer avec des petits montants. Pour moi-même malgré le fait que j'en fasse depuis plus de six ans maintenant tout ne s'est pas passé comme prévu clairement. Il ne faut pas y aller billes en tête en croyant que c'est facile ou même en baissant ta garde tout simplement parce qu'il s'agirait de petits montants. Si tu vois les choses comme ça ouais c'est pas bon tu as toutes les chances de perdre de l'argent à terme clairement. Ce n'est pas un jeu ce n'est pas du casino ce n'est pas le loto il faut faire les choses sérieusement. Donc au bout d'une heure tu auras ton plan d'action complet avec les sept étapes qu'il faut respecter si tu veux réussir ton investissement dans le crowdfunding et à la fin de la formation tu auras tous les outils toutes les clés tu seras en pleine mesure de choisir et surtout de mettre en place des stratégies d'investissement global sans uniquement te focaliser sur l'analyse de tel ou tel projet. Ce n'est pas le but ça tu vas apprendre à le faire mais ce qu'il faut c'est comprendre à long terme comment tu vas constituer quelque chose de solide qui va t'emmener loin c'est ça le but. C'est donc une formation très complète dans laquelle je partage mes stratégies pour investir dans le crowdfunding. Ton accès il est garanti à vie et sans aucune limite de validité. Les mises à jour de la formation sont gratuites et inclus tu n'auras pas à repayer quoi que ce soit. En plus de ça tu as l'accès à mon groupe privé sur Telegram ça te permet de me poser des questions en direct si tu le souhaites par exemple ou aux autres clients d'ailleurs. Et en plus de ça tu n'as même pas besoin de prendre de notes puisque à la fin de chaque chapitre tu as une fiche résumée au format PDF qui est prête à être imprimée. Donc voilà tu n'as même pas à noter quoi que ce soit tu as juste à suivre les vidéos et à faire les appels à action les exercices que je te donne à la fin de chaque chapitre tout simplement parce que en fait si tu veux pour moi une formation elle a de valeur que si tu la mets en application au fur et à mesure. Sinon elle ne te sert à rien c'est juste comme ça enfin bon pour la culture c'est intéressant mais le but si tu t'achètes une formation c'est que tu aies un résultat rapide et mesurable. Donc si ça t'intéresse tu regardes en dessous de cette vidéo tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur la page de vente et à l'occasion du lancement de cette formation et bien je t'offre 100 euros de remise mais attention cette offre n'est valable que jusqu'à mercredi. Les techniques que je partage dans cette formation elles peuvent te permettre de gagner des milliers d'euros clairement. Alors tu vas me dire ouais mais ça coûte de l'argent bah moi je vais te dire non ça coûte rien parce que grâce à l'argent que tu vas récupérer rapidement avec tes placements avec tes bons placements et les bons choix que tu auras fait bah le coût de cette formation il va être très très rapidement remboursé c'est clair. Imagine maintenant comment tu te sentirais si tu savais que tous les mois t'avais plusieurs centaines d'euros qui arrivent sur ton compte sans rien faire quoi enfin voilà parce que t'as mis en place des process t'as mis en place des structures qui font que t'as de l'argent qui arrive sur ton compte sur ton compte en banque comme ça sans rien faire. Comment tu te sentirais ? Est-ce que tu te sentirais peut-être pas plus serein plus joyeux ? Enfin je sais pas mais pense à ça c'est ça qui est important c'est de comprendre que quand on fait les bons choix et le crowdfunding peut être une excellente manière de placer de l'argent quand on fait les bons choix intelligemment avec de la mesure on peut avoir des résultats vraiment très intéressants. Évidemment dans la formation je vais partager avec toi tout un ensemble de plateformes de crowdfunding vraiment tu vas avoir l'embarras du choix il faut aussi savoir faire le tri et on expliquera quels sont les critères à respecter pour réussir à bien sélectionner. Donc concrètement comment ça se passe ? C'est une formation dans laquelle tu vas retrouver trois modules avec des vidéos avec des articles avec du texte des documents à télécharger des exercices à appliquer enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de matière. Dans le premier module on va voir tout l'aspect introduction au crowdfunding et les aspects fondamentaux donc premier chapitre tout comprendre au crowdfunding ensuite comment profiter des avantages du crowdfunding les vrais problèmes du crowdfunding et pas les problèmes comme ça qu'on voit les vrais moi je vais pas y aller par le dos de la cuillère je vais tout te balancer vraiment. Ensuite on va voir la fiscalité et ensuite je vais te donner la liste la plus complète des plateformes de crowdfunding. Dans le deuxième module on va voir les meilleures manières de faire du crowdfunding comment tu vas gagner de l'argent avec le crowdlending aussi comment s'enrichir avec le crowdfunding immobilier il y a une grosse partie évidemment qui est dédiée au crowdfunding immobilier moi je suis moi-même investisseur immobilier depuis plusieurs années maintenant quand même de 2009 donc ça commence à remonter maintenant on va voir aussi l'immobilier tokenisé on va voir s'il s'agit vraiment d'une arnaque comme certains le disent et puis on va voir aussi les avantages et les défauts tu sais du crowdfunding par rapport au crowdfunding les avantages des défauts les risques de l'un de l'autre et comment tu peux en tirer profit dans le troisième module et bien c'est la partie stratégie d'investissement et analyse de projet donc on va d'abord voir comment analyser correctement des projets de crowdfunding tu vois pas juste en s'en remettant à quelqu'un tu vois qui va peut-être percevoir de l'argent de la part de certaines plateformes tu vois on verra aussi les stratégies de l'altère stratégie de l'échelle stratégie de l'horloge après je te montre tous mes résultats on va avoir des règles de bonne pratique pour bien sécuriser tes investissements dans le crowdfunding tu vas pouvoir profiter du retour d'expérience d'un de mes clients ensuite on va parler de tendances actuelles et d'opportunités dont tu pourrais bien profiter et ensuite et bien je vais tester quelques plateformes de crowdfunding devant toi je te montre tout enfin voilà je partage mon écran en plus de ça tu as toutes les fiches résumées des cours prêtes à être téléchargées prêtes à imprimer mes trucs mes astuces pour optimiser tes investissements et j'investis en crowdfunding en crowdlending devant toi je le fais devant toi il n'y a juste qu'à recopier en fait donc voilà formation très complète que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire tu peux profiter encore de 100 euros jusqu'à mercredi sur à l'occasion du lancement de cette formation voilà pour les premiers arrivés et pour le reste et bien je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à très bientôt merci et salut chez toi